Ils sont emprisonnés dans le palais Alexandre jusqu'au mois d'août 1917. En août, la situation à Saint-Pétersbourg devient très difficile. Les manifestants sont de plus en plus agressifs, sont de plus en plus radicaux et Kerensky a eu peur dans l'inchage, il a eu peur que la foule agressive viendra tuer le tsar au palais Alexandre. Donc Kerensky décide d'envoyer la famille en Sibérie. En Sibérie, mais pas n'importe où, là il a tout bien calculé. Il a envoyé le tsar à Tobolsk, donc ici c'est à peu près à 4000 kilomètres de Saint-Pétersbourg. Et pourquoi à Tobolsk ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chemin de fer à Tobolsk, donc il était détaché du reste de la Sibérie et c'était une petite ville calme. Il n'y avait pas encore de mouvement révolutionnaire, cette petite ville était un peu découpée du reste de la Russie. Et donc Kerensky pensait que le tsar serait un peu perdu ici dans cette petite ville de Tobolsk. Et ce qui est intéressant, c'est que le tsar arrive par le chemin de fer jusqu'à Tumény. Et depuis Tumény jusqu'à Tobolsk, ils vont arriver à Tobolsk en bateau par la voie fluviale. Et au moment donné, le bateau de la famille s'arrête ici, en face du village Pokrovskoye. C'est le village natal de Grégory Raspoutine. Et Pierre Gillard va écrire dans ses mémoires qu'un jour, Raspoutine, qu'Alexandra et Nicolas II, ils voulaient un jour venir visiter le village natal de Raspoutine. Et Raspoutine a dit, vous inquiétez pas, vous verrez mon village juste avant de mourir. Et alors, donc c'est sur leur chemin à Tobolsk, ils s'arrêtent juste en face du village Pokrovskoye. Et la tsarine et les filles reconnaissent ce village et disent, tiens, c'est le village où vivait notre ami Raspoutine. Alors, ils arrivent à Tobolsk. À Tobolsk, leur vie est pas mal. Ils sont logés dans une très grande maison, la maison du gouverneur. Il y a 18 chambres. Les chambres sont assez spacieuses. Et ils continuent donc à faire les devoirs quotidiens. Donc là, vous voyez Nicolas II avec Alexei en train de couper les arbres. C'est Olga qui coupe les arbres. Leurs cours, à peu près 45 personnes sont arrivées avec eux. Et Pierre Gillard, toujours avec son appareil de photo. Donc, il a pris pour nous les dernières photos de l'exil de Nicolas et de la famille à Tobolsk. Par exemple, Anastasia qui est en train d'étudier. Les enfants ont continué leurs cours. Et donc, la dernière photo prise par Gillard, c'est lui, le précepteur suisse, Olga et Tatiana. Et puis, ce sont les autres enseignants des enfants. Au mois d'avril 1917, pardon, au mois d'avril 1918, Tobolsk est déjà envahi par les dirigeants bolcheviques. Et donc, les bolcheviques décident de transporter la famille de Nicolas II à Yekaterinburg. Yekaterinburg, c'est la capitale rouge de l'Oural. C'est la ville la plus révolutionnaire de l'Oural. Et donc, en avril, la famille est transportée à Yekaterinburg. La cour, bon, tous les enseignants sont restés à Tobolsk. Donc, ceux qui sont partis à Yekaterinburg, c'est Nicolas II avec sa famille. Et quatre personnes, quatre domestiques les plus fidèles. Je vous les montrerai. À Yekaterinburg, Nicolas II sera logé dans cette petite maison de l'ingénieur Ipatiev. Les fenêtres étaient cachées, une palissade haute a été construite pour que personne ne puisse voir ce que se passe dans la maison et puisque le tsar ne voit ce que se passe à l'extérieur. Et c'est au sous-sol de la maison Ipatiev où toute la famille de Nicolas II sera assassinée par les bolcheviques le 17 juillet 1918. Alors, qui sont assassinés ici ? C'est toute la famille du tsar, sept personnes et encore quatre domestiques. Il s'agit de Dr. Botkin, cuisinier Ivan Haritonov, la femme de chambre Anne-Nadimi Deva et le valet de chambre Alexei Troupe. Donc, onze personnes. La maison Ipatiev a été démolie en 1977 et aujourd'hui, sur la colline où se trouvait la maison Ipatiev à Yekaterinburg, on peut voir cette immense église qui s'appelle bien sûr « Sur le sang versé ». L'église est construite en 2003. Alors, en ce qui concerne l'assassinat, quand les bolcheviques, avec le dirigeant Jakov Jourovski, quand ils avaient assassiné ces onze personnes, ils les ont placées sur le camion et l'ont amenée dans une forêt qui se trouvait à 15 kilomètres de Yekaterinburg. D'abord, ils ont jeté les corps en mort dans une mine abandonnée, dans un puits d'une mine abandonnée, mais le lendemain, ils ont réalisé qu'il serait trop facile de les retrouver. Et donc, c'est pour ça que le lendemain, le 19 juillet, ils sont revenus et ils ont essayé de détruire les corps complètement pour que personne ne puisse les voir. Ils ont acheté de l'acide sulfurique et d'ailleurs, on a trouvé les factures d'une pharmacie qui prouve que des grandes quantités de l'acide sulfurique ont été achetées à la veille de l'assassinat. Et donc, ils ont versé de l'acide sulfurique sur les corps de ces personnes et surtout sur leur visage pour qu'ils ne puissent pas reconnaître les visages. Et ensuite, on a essayé de brûler ces corps, mais là, les bolcheviques ne savaient pas que ce n'est pas facile de brûler un corps humain. Donc, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Finalement, ils ont découpé les corps en morceaux plus petits et ils ont enterré en pleine forêt sous un ancien chemin. Et pour cacher les corps, ils ont posé ces grandes traverses en bois pour que personne ne puisse les retrouver ou les sortir de là-bas. Ce qui est intéressant, c'est qu'en juillet 1918, on a annoncé qu'on avait assassiné seulement Nicolas II. Et on a dit au peuple que la famille, la tsarine avec les enfants a été transportée dans un lieu sûr. Et les bolcheviques ont commencé leur mensonge jusqu'à 1920. C'est seulement en 1920, ils avaient annoncé que, quand même, la famille avait été assassinée avec leur père le 17 juillet 1918. Et le fait que l'assassinat de la famille n'était pas annoncé et en même temps, personne ne savait où il se trouvait, Donc, cette histoire a favorisé l'apparition des imposteurs. Imaginez qu'à partir de 1918, il y a eu plus de 230 imposteurs, les jeunes femmes et les jeunes hommes qui se présentaient, les enfants de Nicolas II.